... Merci Alan. et je veux aussi remercier olivier qui m'a accompagné pour toute l'affût parce que l'organisation est vraiment top donc déjà coucou ce qu'on va voir nous aujourd'hui on va aller au marché faire un peu voilà nos petits marchés piocher à droite à gauche dans certains principes et voir est ce que ça peut en fait nous faire du bien d'élargir un peu nos horizons et de connaître en fait pas mal de choses alors avant de commencer il paraît que ça se fait de se présenter donc voilà même si tu l'as fait à la gère à faire je m'appelle benjamin rambo alias berham je travaille chez kino je ingénieur php et vous avez plein bien pour ceux qui sont intéressés ou pas n'hésitez pas petit disclaimer donc je suis obligé pour la blague désolé clémer j'ai absolument rien inventé de ce qui se dit dans cette dans ce talk là voilà je vais rabâcher des choses qui existent depuis très longtemps des choses qui existent depuis même les années 50 donc moi j'étais pas né je sais pas s'il ya des gens qui était le cas mais moi j'y étais pas on va pas faire de liste exhaustive grosso modo de tout ce qui existe prend pour parler du pas du ddd mais on va pas apprendre on va pas regarder tout ce qui existe dans le ddd et dire ça ça peut être bien prendre ou pas je pense peu leur alerte tout donc on va pas le faire on va juste regarder quelques exemples on va survoler des choses parfois c'est exemple bateau et potentiellement voilà je suis désolé pour ça mais stock peut peut-être énerver des gens on va parler donc domaine de travail design mais sans vraiment l'implémenter 100% et ça arrive peut-être que dans certains cas on va peut-être déformer certaines choses pour rentrer dans notre cas à nous c'est possible alors on va commencer par un petit quiz qui est tout simple parce qu'il ya une question c'est que veut dire ce mot là en haut il n'y a qu'un seul mot donc j'ai entendu quelqu'un devant dire que c'était since depuis en anglais eh ben oui mais non parce que pour moi c'est ça ce truc là c'est une sens d'où je viens désolé d'où je viens je passe pas la serpillère moi je sens voilà ceci est une sens vous dites le mec il est taré il a pas compris vous inquiétez pas même si je suis fou c'est logique un même mot voilà n'a pas le même sens selon le contexte donné donc si jamais vraiment ne croyez pas aller parler de vos gosses au québec c'est pas la même réaction qu'en france clairement mais on peut même aller plus loin dans plein de choses un même mot n'a pas le même sens selon l'époque selon tout ça donc vraiment le contexte important parce que si moi je lève la main bah tout le monde s'en fout en fin donc c'est un peu con de manière générale le contexte c'est important que vous commencez un projet que vous récupérez un projet vous êtes au milieu n'importe quand le contexte est quelque chose d'ultra d'ultra important est ce que vous allez faire les mêmes choix si vous avez un match marché selon la maturité ce qu'il faut sortir quelque chose de plutôt très vite est ce qu'il faut avoir des fonctionnalités très particulière bah vous n'allez pas faire les mêmes choix et selon les choix que vous allez faire bah ça va encore modifier le contexte et encore une fois vous allez devoir réfléchir ainsi de suite typiquement si jamais un jour je sais pas vous les bas à coder le cardinal d'un os voilà il y en a que ça amuse moi c'est mon cas bah personnellement je vais pas choisir php j'adore ce langage mais de mon expérience c'est pas forcément le plus adapté mais là c'est mon expérience dire que l'équipe de manière générale vous allez pouvoir avoir sur un projet va changer aussi ce contexte là ça va être important de la prendre en compte selon bas et leur expérience sur une techno particulière leur expérience dans la conception mais leur envie perso vous me parlez d'un projet sur la crypto monnaie moi ça m'intéresse pas je suis pas la bonne personne donc tout ça ça rentre en compte quand vous faites vos choix et derrière on aimerait bien éviter d'avoir des choses trop overkill et grosso modo là dans ce cas on sait pas ce que c'est le graal on n'a aucune idée s'il est enterré donc on n'a vraiment aucune idée s'il est enterré sur le sol de bretagne c'est peut-être un peu overkill de se dire bon allez yolo on y va on creuse partout à contrario vous savez ce qu'est le graal on va dire que c'est un bocal à en choix parce que moi j'aime beaucoup cette phrase et bah vous savez éventuellement qu'il est dans la cour du château là dans ce contexte là ça peut être intéressant ça peut vraiment être un cas ou pas pourquoi pas c'est là dans ce cas là on voit que selon les choix que vous allez faire on va pas être dans la même complexité ça part amener les mêmes complexités les mêmes problèmes dans un projet vous avez grosso modo trois types de complexité environ on va avoir la complexité essentielle donc ça c'est la complexité du problème à résoudre je pense qu'on est tous d'accord que pour le bloc de mon chat et pour une application bancaire on n'a pas forcément la même complexité ça c'est vraiment la complexité de base ensuite toutes les solutions qu'on va choisir tous les présents et ça c'est la complexité obligatoire c'est vraiment tous les choses qui sont nécessaires pour qu'on puisse faire avancer le projet répondre à la problématique de base ensuite on a ce petit truc là le bulldozer bah ouais la complexité affinant elle au final tout ce que vous avez mis dans le projet mais en fait vous n'en avez pas besoin bah c'est ce truc là pour le bloc de mon chat est ce que j'ai vraiment besoin de kubernetes franchement j'ai des doutes alors que dans certains projets c'est vraiment pertinent potentiellement et donc là on se retrouve que bah on a quand même beaucoup de choix à faire on a plein de choses à voir on a énormément de connaissances à avoir et dans souvent on peut pas utiliser tout en entier c'est pas forcément pertinent tout le temps pour éviter voilà on retrouve moi personnellement mon yaourt je le mange pas avec un bulldozer j'ai pas essayé mais je pense je vais me faire mal si je le fais je pense derrière là ce que je vous propose maintenant dans cette partie c'est d'essayer de voir juste on va survoler mais vraiment survoler rapidement trois principes et de voir qu'est ce que ça peut nous amener mais vraiment on va faire ça vite enfin je vais essayer je vous garantis rien alors on va commencer par l'architecture hexagonale autrement appelé portes and adapters la logique de ce truc l'idée c'est vous avez une boîte noire dans lequel à l'intérieur vous avez votre logique et pour communiquer avec le monde extérieur ce soit entrée ou sortie bah vous allez brancher des adapteurs dans des ports et donc là je parle pas l'animal s'il vous plaît vous faites pas de mal aux animaux merci donc grosso modo c'est ça la logique le domaine tout ça il est isolé du monde extérieur on est content parce que bah si jamais on veut tester ce qu'il ya dans notre hexagone c'est ultra simple au final parce qu'on donne des choses en entrée on verra ce qui est en sortie et puis on est content si on continue notre voyage et qu'on parle un peu maintenant de programmation fonctionnelle alors je vous rassure je ne parlerai pas de monade je n'ai pas envie de me chier nationalement là dessus donc je n'en parlerai pas je vais essayer de donner une définition un peu ennuyeuse parce que c'est trop long sinon à expliquer la programmation fonctionnelle c'est un paradigme de programmation dans lequel on va appliquer et composer des fonctions un peu de la même manière que les maths à fond pour résoudre des problèmes et le nom programmation fonctionnelle vous vous doutez bien on a des fonctions un des piliers de la programmation fonctionnelle donc c'est les fonctions pure vous en déjà parlé hier une fonction pure c'est une fonction qui va être idempotente donc c'est à dire que bah on va vous donner toujours avec les mêmes entrées vous aurez toujours la même sortie et elle n'a pas d'effet de bord donc une fonction pure c'est super cool à tester en plus quand on compose des fonctions pure entre elles c'est toujours super cool à tester et c'est déterminé son être super content on a donc un autre idée dans la programmation fonctionnelle mais qui n'existe pas que dans la programmation fonctionnelle vous avez tous entendu parler de l'immutabilité alors imaginons un langage dans lequel nous entiers voilà seraient des objets et pour faire un plus un vous devez faire ce truc là appelé la méthode ad à quoi vous attendez que 1 est égal à quoi vous attendez que 2 est égal perso mais après ça reste mon avis je m'attends que 1 est égal à 1 et que 2 est égal à 2 voilà je m'attends pas quand je fasse 1 plus 1 que je redéfinisse la valeur de 1 mathématiquement ça va poser un peu un peu des problèmes on va se retrouver dans un peu bordelmont si 1 plus 1 c'est plus est égal à 2 continuons encore et parlons forcément de value object immutable alors s'il y a des gens qui font déjà la programmation fonctionnelle vous avez très certainement envie de me taper parce que oui il n'y a pas de value object dans la programmation fonctionnelle il se trouve que dans les langages purement fonctionnel on va tout simplement parler de variables immutables on fait du php et pour créer nos types on utilise des classes donc là ce qui pourrait se rapprocher le plus dans ce cas là c'est les value objects dans notre cas les value objects ça va être sympa parce que plutôt que d'avoir un string donc type primitif on peut savoir que maintenant on a vraiment une url et donc c'est une vraie url on sait qu'elle est valide il ya toutes ces infos avant que c'était valide ou pas c'est rien en fait j'ai un string ça pourrait être écrit poney est-ce que poney est une url valide c'est pas moi qui vais juger je vous laisserai lire la rfc derrière mais c'est marche pareil avec une adresse plutôt que d'avoir trois pauvres champs sur votre entité vous dites vous même comme dans un accord avec vous même ça c'est une adresse vous pouvez très bien faire un value object adresse puis ça marche si ça vous intéresse de comment éventuellement voilà pour avoir une idée comment on peut faire mais il ya plein de manières bah vous mettez votre adresse et vous avez 0 7 heures le but c'est que ce soit immutable et si vous voulez créer une adresse à partir d'une autre vous pouvez utiliser ce qu'on va appeler des withers et on va retourner justement une nouvelle instance donc là dans cet exemple au début je suis dans un resto je change de lieu je suis dans un magasin de musique mon resto existe toujours c'est comme dans la vraie vie il n'a pas il n'a pas été supprimé l'idée c'est aussi ça continuons et maintenant parlons de s'isoler de nos ios donc des input output des entrées sorties donc s'isoler des entrées et sorties du monde extérieur ça vous parle peut-être parce qu'on l'a déjà vu c'est l'architecture hexagonale c'est quasiment pareil voilà aussi ça partage en fait quelque chose on trouve un truc qu'on a déjà vu et je vais terminer avec la programmation fonctionnelle pour vous parler de ça tout simplement c'est à dire qu'on l'a vu php bah c'est pas un langage purement fonctionnel c'est un langage multi paradigmes et donc n'essayez pas de forcer un truc qui va pas utiliser tout simplement le paradigme qui va vous permettre d'avoir la chose la plus lisible la plus maintenable la plus testable la plus performante vous avez le choix en fait donc servez vous en ce choix parfois c'est chiant parce que forcément si vous voulez faire 100% de la programmation fonctionnelle j'ai envie de vous dire changer de langage et ça peut être ultra sympa justement de voir un autre paradigme dans un langage qui va vous permettre d'y aller 100% pour y apporter d'autres possibilités parfois vous simplifier la vie maintenant parlons un peu de domain driving design alors qu'est ce que c'est que ce truc de base parce que ça existe depuis très longtemps avant le livre de eric evans le blue book ça existait même ils en faisaient ils n'appelaient pas ça le domaine driving design tout simplement c'est une philosophie pour gérer des domaines complexes donc là vous dites théoriquement bah si j'ai pas de domaine complexe ça me sert à rien et vous avez raison parce que si vous essayez de faire du ddd dans un cas où vous n'en avez pas besoin je reprends un bon ma petite image de oui vous allez manger un yaourt avec un bulldozer c'est vraiment ce que vous allez faire au coeur de la philosophie du domaine driving design on va retrouver en fait on va modéliser notre domaine donc on a la réalité et on va la modéliser vraiment modéliser notre domaine et pour ça on va vouloir que notre modèle soit le plus riche possible alors attention riche ça veut pas dire fourre-tout ça veut pas dire on met tout et n'importe quoi dedans si jamais vous devez créer une application pour aider les gens à faire un je sais pas design des voiles de bateaux par exemple bah y incorporer à l'intérieur toutes les manières est possible de faire des noeuds marins ça vous sert à rien donc on va pas le mettre dans notre modélisation on va vouloir que notre modélisation pareil on veut se concentrer dessus domain driving design on se concentre sur le domaine donc on veut vraiment le modéliser donc pour ça on veut que tout ce qui se passe à l'extérieur on s'en fout on veut pas y penser bah cette notion d'isoler voilà ça fait la troisième fois qu'on l'a vu je pense que c'est plutôt pas mal dans la suite on va vouloir que donc notre modèle dans notre modèle on va voir que notre domaine soit le plus explicite possible ça ça va nous permettre d'avoir le domaine explique dans notre code ça va nous permettre de plus facilement communiquer tous ensemble c'est plutôt pas mal quand on se parle qu'on se comprenne dans une même équipe que ce soit vous soyez l'expert du domaine soyez tech n'importe quoi je pense que parler et communiquer tous ensemble et se comprendre c'est plutôt une bonne idée le truc c'est quand vous voulez implémenter le domaine driving design après vous vous rendez compte que c'est lourd mais c'est complexe c'est normal c'est les deux schémas voilà qui viennent du livre de eric vannes le blue book il y en a d'autres dedans dans lequel bah on peut déjà voir que c'est un patchwork de plein de choses c'est vraiment composé d'énormément d'éléments qui sont parfois très simples parfois un peu complexe et ils ont déjà fait une démarche où on va se dire ok pour l'implémenter on peut faire ça ça peut être ça ça peut être cool plein de choses comme ça le truc c'est que tous ces genres de choses là dedans c'est limite des détails d'implémentation et vous avez la version de eric evan vous avez la version de votre vernon vous avez la version de jean michel vous avez la version de jeanne il y en a plein voilà tout chacun a sa version du domaine driving design parce que c'est une philosophie derrière de base vous avez juste des implémentations des genres de framework dedans pour ceux qui arrivent à lire on parle dans ce schéma de layer d'architecture bah en vrai on s'en fout royalement et dans le bouquin c'est bien dit on s'en fout l'intérêt que c'est que ce soit isolé vous faites de la clean architecture de l'inarchitecture de l'architecture hexagonale et on en passe un truc maison on s'en fout l'idée c'est que ce soit isolé on peut retrouver d'autres concepts qu'on connaît déjà on voit qu'il y a les side effects free functions ça ressemble pas mal aux fonctions pures non enfin si donc bon c'est déjà quand même un patchwork de plein de choses quand vous faites du dd aussi vous vous rendez compte quand on apprend que parfois il ya des choses un peu complexes à voir c'est qu'il y a tellement de détails d'implémentation qu'on commence à tomber sur des impressions que faut faire du cqrs pour faire du ddd c'est faux et il n'y a pas besoin de faire de l'event sourcing aussi pour faire du cqrs toutes ces choses là en fait c'est juste que c'est plein de détails d'implémentation et faire énormément de de lecture et de compréhension là dedans sur c'est quoi derrière en fait qu'est ce que j'essaye vraiment de faire gérer des domaines complexes là dedans dans ce truc on a quand même bas un truc assez important qui revient souvent quand vous parle de ddd c'est ce terme un peu barbare ubiquitous language perso la première fois que j'ai vu ce terme avant de lire la définition j'avais aucune idée de quoi allait m'en parler j'ai lu la définition et en fait passer un langage commun dans un contexte donné donc perso je vais arrêter de dire ubiquitous language je vais juste vous dire un langage commun dans un contexte donné c'est un peu plus long mais perso moi je vais comprendre et je pense que vous aussi donc cette ubiquitous language pour vous rappeler un un même mot n'a pas le même sens dans un contexte donné vous rappelez la science mais imaginons un même mot n'a pas le même sens en fait dans un même métier prenons notre métier si je vous dis query bah fait si je vous parle pas de sql ou de http vous savez comment de quoi je vous parle perso moi j'en ai aucune idée de quoi je vais parler à ce moment là sans un peu de contexte ce langage commun il arrive pas comme ça du ciel et il est pas imposé par des gens on va le créer tous ensemble dans un en équipe avec les experts du domaine les devs toutes les personnes qui interviennent dans l'équipe vont nous permettre de créer ce langage en créant ce langage il ya des choses comme l'event storming ou ce genre de choses je continue le name dropping vous allez vous amuser derrière à lire tout ça bah on va se rendre compte que on va en fait on va aller vraiment pousser le besoin au début la personne elle arrivait avec son idée mais elle savait peut-être pas trop en communiquant et en se comprenant c'est ça qui est beau c'est qu'on se comprend derrière on arrive à pousser la logique de plus en plus loin et tout le monde nous on arrive à comprendre lui il arrive à aller plus loin on arrive à le pousser plus loin et ça c'est quelque chose d'assez intéressant en plus derrière ça veut dire si vous utilisez ce langage commun dans votre code bah c'est cool puisqu'on reste à la philosophie c'était explicite en plus il me semble c'était ça ouais ouais c'était bien ça explicite on a d'autres manières de rendre explicite cette chose là avec notamment bah on a parlé donc de ce fameux langage commun on peut utiliser on retrouve un peu nos amis les value objects c'est possible d'utiliser dans certains cas donc là bah voilà maintenant nos objets auront un sens métier nos variables vont avoir un vrai sens métier en plus d'être valide on va savoir ce que ce qu'on attend on peut s'amuser à trouver par exemple des choses très très simples c'est pour redire à quel point ces bateaux c'est que cet exemple il est pourri au on a on a une entité article et pour la publier on sait qu'il faut c'était le status à public voilà faut qu'on le statut soit publié et faut qu'elle ait une date de publication bah plutôt que de mettre ça partout on peut tout simplement faire un mutator ce qui est explicite sur notre entité c'est simple c'est efficace maintenant quand j'ai article public je sais ce que c'est j'ai qu'une seule source de vérité donc c'est parfois des choses assez assez simple à mettre en place je pense que ce qu'on se peut se dire là déjà environ bah c'est que on a survolé juste vraiment ces trois principes parce que derrière sur la promotion fonctionnelle le ddd même l'architecture hexagonale il vous tapez ça sur internet vous verrez des milliers de pages c'est long il ya plein de choses il ya plein de bouquins qui sont écrits et on pourrait faire des milliers de talks là dessus donc on est juste survolé on a déjà vu quand même qu'il y avait pas mal d'idées entre eux qui étaient partagées qu'est-ce qui nous empêche nous même d'aller piocher dans ces choses là pour convenir à nos cas à nous dans certains dans certains cas et c'est là où on arrive à la partie un peu de notre use case donc on va volontairement prendre un cas dans lequel si on veut faire du domaine drawing design ou de la programmation fonctionnelle bah on pourrait pas vraiment on va essayer de prendre ce cas là pour ça on va essayer quand même de garder en tête que même si on peut pas faire du domaine drawing design on peut rester focus sur le domaine de notre application pourquoi est ce qu'on code cette application quel est le problème que l'on veut résoudre on fait pas ça juste pour le fun en général on a quand même un vrai besoin derrière une vraie utilité donc restons focus là dessus gardons bien ça en tête on va partir du principe que le framework aurait été choisi est un framework qui est pertinent est vraiment celui là qu'il aurait fallu utiliser pour répondre à cette problématique avec laquelle expert du domaine est arrivé donc on va essayer de pas se battre contre notre framework sans arrêt ça va éviter de nous faire perdre du temps ça va simplifier les choses justement mais restons simple franchement restons vraiment le plus simple possible et donc sans plus attendre ce use case ça va être une application drupal alors pourquoi drupal justement c'est dire que si vous essayez de faire vraiment du domaine drawing design de la programmation fonctionnelle ou l'acheteur hexagonal mais du cqrs et plein de choses derrière je vais pas tous les faire ça n'aurait limite pas trop de sens vous allez vous battre contre le framework sans arrêt ce serait à la fois ne pas comprendre les intentions de ces différents principes mais à la fois ne pas comprendre les intentions du framework donc drupal c'est plus une c'est un mélange c'est un genre de content management framework ok cms dans lequel on va faire un mélange entre une application plutôt orienté rad voilà rapid application development et un mélange entre ce côté orienté low code pour que des personnes qui ne soient pas dev puissent créer des applis et en même temps un mélange pour que bah si tu es dev et que tu veux créer des choses pour que les personnes peuvent faire du low code tu peux et en même temps tu peux faire des applications très poussées donc c'est un mélange un peu chelou et dans lequel en plus quand vous voulez dev pas clairement il va aller dans sa direction et c'est pas celle du domaine drawing design clairement si vous ne croyez pas on va juste prendre un cas assez basique on va pas on va reparler de notre isolation voilà de notre domaine modèle dans l'architecture hexagonale tout sera dans notre isolation alors drupal au niveau de son orm il va davantage tendre vers le pattern active record que data mapper ça ça implique que bah derrière on a un sorte de couplage entre notre entité et notre source de données c'est un peu un problème parce que quand on a un modèle domaine à riche au final notre entité elle peut être construit à la bas avec plusieurs informations qui vont venir de plusieurs sources de données on s'en fout de la source de données théoriquement dans le cadre drupal en plus c'est qu'on est totalement couplé à notre container d'injection de dépendance donc c'est à dire que là le article create si je voulais le faire pour tester ma petite méthode publish qui fait pas grand chose dans un test unitaire bah je pourrais même pas tant que mon container d'injection de dépendance n'est pas builder et ça c'est fait au runtime pour plein de raisons donc et en plus on est totalement couplé à notre source de données donc là on pourrait se dire bah dans tous les cas nous on voulait s'isoler même du framework parce qu'on essaye de faire du ddd on s'isole de toutes les problématiques blabla donc on voudrait peut-être totalement s'isoler de drupal et donc ne pas utiliser une entité drupal donc on pourrait imaginer peut-être on a une entité de domaine d'un côté une entité drupal de l'autre enfin un mapping sans arrêt entre les deux c'est possible dans certains cas si vous faites que ça à tester mais je pense qu'on va vite 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 arriver à énormément de blocage pour avoir essayé en tout cas donc non on a quand même des alternatives on n'est pas obligé de juste faire des concours de paix on a quand même des possibilités derrière c'est qu'on peut toujours s'isoler notre framework tant qu'on le combat pas tant qu'on ne va pas tout le temps au combat contre lui c'est possible donc là je vais vous parler tout simplement d'une fit qu'on a vraiment développé où c'est un évaluateur du nombre de naissances donc c'est à dire qu'on lui donne énormément de données en entrée voilà et en sortie ça doit évaluer le nombre de naissances qui sont prévus dans les x prochains mois bon au final cet évaluateur en lui-même où sont stockées les données il s'en fout enfin vraiment on s'en tamponne la nouille avec une babouche mais totalement donc derrière cet évaluateur en lui-même on pourrait le mettre dans une libre à part on pourrait le mettre dans un micro service dans le langage que vous voulez si vous voulez vous complexifier la vie vraiment on s'en fout réellement il est isolé les données lui il veut juste qu'on lui donne en entrée et vous donner un résultat ou pas mais ça fait autre chose si on continue dans ce dans cet exemple là nous au début donc voilà tout ce qui est dans domaine c'est l'évaluateur qui pourrait être dans une libre à part au début on avait le besoin de tout simplement faire ça dans un cron job c'est à dire que c'est fait toutes les nuits et puis c'est fait donc en cli c'est stocké quelque part d'où viennent les données où est-ce que c'est stocké c'est pas son problème à l'évaluateur lui tout ce qu'il veut c'est vous donner la réponse et un jour on a un admin qui a voulu pouvoir faire se projeter un peu et vouloir faire ça dans son backoffice dans son admin bah là pareil on reste isolé au final de nos entrées cet évaluateur en lui-même on s'en fout il s'en fout royalement d'où viennent les données on a là donc le evaluate birth number on peut imaginer que c'est un genre de domaine service pour ceux qui ont envie d'aller chercher ce que c'est dans lequel on va lui donner en entrée nos données complexes et en sortie alors vous avez dit qu'on parlait pas de monade désolé mais au final le résulte on pourrait dire que c'est une heather model bon dans la réalité c'est en une c'est pour ça je vous le dis mais parenthèse finie et en plus c'est que là on est on est heureux parce que notre evaluate birth number c'est aussi une fonction pure donc c'est ultra simple à tester on est totalement isolé donc comme quoi on n'est pas obligé de faire des concours de paix si on réfléchit un peu il y a certains cas où ça peut être pertinent quand même de s'isoler sans qu'on combat tout on revient à notre idée de notre justement langage commun dans un domaine donné bah c'est à dire que c'est qu'est ce qui vous empêche en vrai d'essayer pas communiquer bien dans votre équipe je passe par est logique mais d'expérience elle est pas forcément donc c'est pas parce que vous faites pas du ddd que vous pouvez même faire de l'event storming c'est totalement possible c'est quelque chose qui existe pour vous permettre de mieux communiquer de sortir derrière des mots clés des besoins vous pouvez les mettre dans votre code pour que ce soit compréhensible par tout le monde il ya zéro problème là dedans ça se fait très bien et en plus c'est cool c'est que vous maintenant vos collègues quand il vous parle vous les comprenez et vous quand leur parler eux ils vous comprennent c'est plutôt assez sympa donc qui dit de langage commun dans un contexte donné derrière forcément faut un peu parler du contexte donc là sans forcément parler de bandit contexte ou de subdomaine parce que j'ai vraiment pas envie de me faire taper dessus on peut très bien s'en inspirer pour essayer d'avoir des limitations quand même assez clair entre certaines features alors à du coup ma droite voilà c'est assez compliqué donc à ma droite ici vous avez l'arborescence standard d'un module dropable voilà il n'y a rien à dire c'est classique rien de plus à dire de l'autre côté rien ne vous empêche d'essayer de faire un truc comme ça où je pense que vous savez pas du tout quelle est cette appli vous avez déjà à peu près une idée des features qui sont dedans c'est assez sympa ça permet de en plus si on utilisait les termes du langage commun qu'on a vu avant tout le monde s'y retrouve c'est plutôt cool et on n'a pas besoin de combattre le framework pour ça alors ceux qui font du drop-all dans la salle vont me dire tu bluffes parce que drop-all il impose que certains namespace sera dans des endroits précis donc les dossiers doivent être à la racine du src blabla je vous répondrai tu bluffes pour la simple et bonne raison que si on regarde comment le kernel il compile notre conteneur alors déjà il n'y a que trois namespace qui sont obligatoires à être normalement à la racine de src ça va être entity plugin et element il n'y en a que trois tout le reste vous faites ce que vous voulez avec et vous il suffit d'une petite compagnie leur passe de 20 lignes et c'est fini vous faites ce que vous voulez donc derrière là on n'a pas c'est vraiment pas battu contre notre framework on connaît notre outil je vous conseille de connaître votre outil sinon vous allez vous couper avec le couteau ça va vous faire mal donc vraiment en connaissant notre notre outil on sait que derrière drop-all il y a voilà il y a les composants symphonie il y a l'injection de dépendance on voit comment ça fonctionne on sait comment les choses on creuse un peu le sujet après derrière ça nous permet d'avoir plus de choix pour nous simplifier la vie dans des cas vraiment bah quand on a besoin de ces choix là dans la suite continuons dans notre petit cas pratique et maintenant voyons un autre cas donc ça c'est pareil un truc déjà vu sur un projet drop-all à mon avis très souvent pour ceux qui en ont fait vous avez votre expert du domaine vous dit un article à une catégorie une catégorie à une couleur la phrase semble assez simple et à la fin quand on regarde comment ça a été à peu près implémenté donc le truc qui est avec le yaml là c'est là dedans vous vous donnez les valeurs qui sont autorisées pour être des catégories donc on a fou et barre et ça comment c'est fait là maintenant ça veut dire que c'est stocké en base de données et vous avez zéro idée de vraiment lesquelles sont les valeurs autorisées tant que vous n'allez pas piocher dans la base de données donc dans votre code c'est assez chiant parce que quand vous faites le article gatefield catégorie value là vous savez jamais si il y a quelqu'un qui s'amusait avec la base de données qui a inséré un truc n'importe quoi bah vous pouvez vraiment avoir n'importe quoi ce qui est un peu chiant mais derrière on a un autre problème vraiment là dedans c'est que pour savoir que notre article est une catégorie et que notre catégorie une couleur il faut deviner qu'on a un service qui s'appelle article manager bon déjà on sait pas ce qui manage au final en vrai parce que c'est clairement un god object il ya beaucoup trop de choses dedans il faut réussir à trouver la méthode qui s'appelle gate category color qui va vous récupérer donc cette fameuse couleur et ça c'est pas vraiment très parlant tout cas d'après moi et en plus cette méthode là elle est ultra chante à tester derrière on peut faire un peu mieux je dis pas que c'est parfait c'est clairement pas défensif en plus là aujourd'hui mais c'est pour simplifier un peu les slides donc c'est pas parfait mais on pourrait faire mieux déjà sans combattre notre frère mort encore une fois on oublie peut-être un peu l'interface de drop a elle on regarde comment il est codé on va remarquer qu'on peut très bien lui passer un call back pour lui donner les valeurs qui sont autorisés donc déjà ça peut être cool ensuite notre article est une catégorie rien nous empêche de lui mettre une méthode catégorie pour lui renvoyer une catégorie donc la catégorie c'est enum on pourrait appeler ça un value object je vais pas rentrer dans le débat enum value object ce genre de choses en tout cas dans notre cas ici présent ça nous convient donc déjà c'est cool parce qu'en plus maintenant quand on a une catégorie on sait qu'on a une catégorie valide c'est plutôt plutôt assez sympa plus on peut tipper le fait que c'est une catégorie c'est quand même assez intéressant et maintenant quand on s'intéresse à au résultat final si maintenant je vous dis une artis un article à une catégorie une catégorie une couleur c'est assez évident voilà je pense que si je faisais lire ça à ma grand-mère elle arrivera à comprendre elle comprend pas l'anglais mais je pense qu'elle arriverait quand même à repérer les mots et le fait que clairement ça veut dire la même chose si on continue maintenant je vous ai dit que l'un qui était plutôt simple à tester l'autre non en fait le gros pataquès qui est en plus simplifié c'est le premier test et le truc tout simple où il n'y a qu'une seule ligne on pourrait se dire est ce que c'est pertinent de le tester bah c'est la deuxième solution je vous laisse choisir ce que vous préférez continuons et bah on peut essayer de parler maintenant peut-être d'application service donc là on en a un où on va exporter les inscriptions à un workshop en csv j'ai juste besoin de lire le nom de la classe pour comprendre ce que ça fait c'est quand même plutôt intéressant derrière ça nous prend une commande donc voilà on a voulu faire semblant de faire du cqrs ou juste parce que peut-être commande ça nous parle ça nous dit quoi faire et puis à la fin cette fois plutôt que je choisi plutôt que de faire une monade on a choisi de faire file où on en voit une erreur l'appareil c'est un truc au final on c'est assez explicite de comprendre qu'est ce qui est qu'est ce qu'on fait je pense que dans l'idée de ce use case on a à peu près réussi à le faire c'est à dire que à aucun moment on a oublié plus ou moins le domaine de notre application pourquoi on faisait cette application à aucun moment où on s'est combattu on s'est combattu contre notre framework donc on connaît nos outils de manière générale donc bah on sait quels choix on peut faire pour nous pour simplifier la vie et justement bah on est resté quand même assez simple ce qui est plutôt sympa ce qui veut dire qu'en conclusion pour ce talk je pense que c'est toujours intéressant d'apprendre de comprendre surtout énormément de choses c'est pas parce que vous êtes dans un contexte où bah par exemple le domaine drive design la programmation fonctionnelle un autre langage que le php voilà je vous encourage vraiment aller tester plein de choses apprendre plein de choses c'est pas parce que vous n'avez pas besoin de suite où vous dites que vous n'en aurez même pas besoin dans cinq ans que ça va pas vous apprendre des choses que vous allez pouvoir réutiliser dans votre cas l'idée derrière c'est de pouvoir vraiment s'adapter à toutes les situations c'est quand même plutôt pratique dans notre métier de pouvoir s'adapter ça reste le coeur de notre métier quasiment donc c'est plutôt un truc assez intéressant lire comprendre tout un tas de choses je vous encourage très fortement à aller être curieux à faire tout ça j'aimerais vous laisser du coup sur une citation qui vient du livre de eric evans le blue book parce que même si c'est un livre qui parle de ddd cette citation je pense qu'elle est valable peu importe si vous faites du php peu importe votre langage votre framework votre typologie de projet tout ça je pense que ça on s'en fout parce que ça reste vrai dans dans tous les cas il n'y a pas vraiment de solution ultime qui existe à toutes les à tous mais je pense que cette phrase elle reste vrai dans notre métier peu importe ce que vous faites essayons de faire la chose la plus simple qui peut fonctionner et soyons en amélioration continue faisons du refactoring continuellement améliorons le design tout le temps afin de vraiment arriver à quelque chose qui fit le vrai besoin on revient sur cette notion du vrai besoin ou au début peut-être que le c'est que la personne qui est venu nous voir elle savait pas trop on l'a accompagné là dedans je pense que cette phrase résume assez bien donc pour ceux qui en ont envie un peu de lecture voilà parce que j'ai donné un peu beaucoup trop de noms mais j'ai pas le temps de tout vous expliquer n'hésitez pas d'aller voir parce qu'en fait il y en a plein d'autres ça tenait pas sur les slides et j'avais pas envie de faire de slides non plus et donc si vous avez des questions n'hésitez pas que ce soit dans le couloir ou après il ya le johnny main coté l'open feedback pour pour le forum et puis ben merci à vous merci benjamin on a quelques minutes pour des questions si vous voulez j'avoue je m'en dirais si j'avais prévu que j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas de questions bonjour supertole très intéressant je comprends bien surtout dans la dernière citation le fait de faire des choses simples et puis éventuellement de les faire évoluer en même temps que les besoins du client mais dans le cadre d'un projet un peu en puis on va rester dans du web par exemple un peu en agilité effectivement à faire une structure symphonie si on est sur symphonie simple au départ il va arriver un moment les choses vont s'empiler vont s'empiler qui en va avoir des nouveaux besoins on va les rajouter à la fin avoir une structure très proche de la structure initiale de symphonie mais dans contrôleurs il y aura 500 contrôleurs d'entités il y en aura 200 et c'est d'arriver le moment peut-être se dire on va créer des domaines on va faire ce genre de choses dans quelle mesure c'est évident de présenter ça aux clients et du dire mais écoutez en fait on va votre prochaine fonctionnalité qui normalement point de mes journées en fait on va prendre trois mois parce qu'en fait on va tout refaire pour qu'on l'intègre mais de manière vraiment cool et visible versus le coup que sera écouté dès le départ de commencer dans du domaine driven pour trois entités est ce que enfin est ce que c'est facile ou de cette frontière en fait alors clairement non c'est pas facile c'est plutôt quelque chose qui est fait avec dans le cas d'un client où on va dire que c'est de l'apprentissage et vraiment de l'éducation au fur et à mesure on a le droit de s'être planté je pense que c'est même partie de notre métier plus on a d'expérience pour moi l'expérience c'est juste que je me suis planté plus souvent que quelqu'un qui n'en a moins que moi j'ai juste fait plus d'erreurs donc on a le droit d'être honnête on s'est planté au début c'était pertinent maintenant ça l'est plus c'est peut-être pas une erreur au final parce que si t'étais resté comme ça dès le début bah ça aurait totalement convenu maintenant faut faire faut faire un changement on n'est peut-être pas obligé de tout arrêter pendant trois mois l'idée c'est aussi d'y aller petit à petit c'est comme ça c'est souvent une erreur que j'ai vu et que j'ai commise moi même d'avoir on a un projet legacy et on se dit vas-y on va tout refaire depuis zéro dès le début bah en fait le truc c'est que le projet en lui-même il a beau être legacy il a quand même une valeur métier nous notre taf ça va être de comprendre cette valeur métier de la continuer et de faire uniquement des petites modifications au fur et à mesure donc on va pas tout arrêter pendant trois mois c'est juste qu'on va avoir cette discussion de bas aujourd'hui ça nous suffisait maintenant on voit qu'il faut faire autrement nous faisons autrement de toute manière c'est comme un genre dire c'est comme les workflow guide ou tout un tas de choses comme ça ça marche un instant t le contexte évolue il faut changer si le client il veut pas changer et à un moment donné moi j'ai envie de lui dire la porte elle est là bas voilà si vous voulez ça vous dérange nous on a d'autres clients il n'y a pas de souci on pense que c'est comme ça qu'il faut on reste dans un rôle de conseil donc il ya je pense y'a pas de magie vraiment là dedans c'est de l'éducation c'est d'aller petit à petit et pas faire pas faire le côté justement feature freeze allez on arrête tout ça on est sûr d'oublier des choses on est sûr de se planter on va refaire les mêmes erreurs qu'au début de toute manière une petite question si vous voulez plus de questions merci pour la conf au niveau de la mise en place de ddd avec symphonie ou la ravel est ce qu'il existe des guides pour savoir comment commencer comment démarrer un projet avec ses frais moire alors il existe énormément de choses après en symphonie la ravel pareil il y en a beaucoup de qualités plus ou moins voilà quoi je vais pas trop mettre en là dessus je pense que si vous voulez commencer en fait l'idée c'est justement c'est oublier symphonie oublier la ravel comprenez les principes et voyez comment vous pouvez les implémenter parce que ça va être propre à votre cas il ya des projets c'est notamment le cas en java où il ya des gens qui ont essayé de faire des vrais framework basé pour faire du ddd c'est tout spécifique pour faire du ddd on n'a pas ça en php et en fait c'est une guerre interne entre plein 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 de monde dans le ddd parce que personne est d'accord entre eux en fait on regarde juste les gros têtes de pont qui font du ddd ils sont même pas d'accord entre eux donc en vrai il n'y a pas de qu'on veut l'implémenter il n'y a pas de choses c'est comme ça qu'il faudrait faire l'idée en l'un des trucs basiques si on va parler de ddd ça va être l'architecture hexagonale peut-être de commencer par ça la comprendre et on va voir que là dedans l'un des manières souvent qu'est fait c'est notre repository ça va être l'interface si vous n'avez pas de repository vous pouvez pas le faire il va falloir vous trouver mais autre chose quel est votre point d'entrée à chaque fois quel est votre port au final que vous voulez faire là c'est plus il y a un des il y a un c'est le blog là de te pierre 1 qui est à plein 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 de choses sur la notion de ddd d'architectonale et tout ça où lui va plutôt faire peut-être du c sharp ce genre de choses mais en comprenant vraiment toute la logique qui se trouve derrière c'est beaucoup plus simple après à l'implémenter nous mêmes parce que vous vous rendez compte dans tous les cas que dans tous les langages qui vont exister personne n'est d'accord donc dans tous les cas tous les exemples que vous allez trouver à chaque fois vous êtes capable de dire une fois que vous avez compris oui mais là dedans moi j'aurais pas fait ça parce que tout le monde ne va pas faire la même chose merci benjamin c'est l'heure de la pause ça reprend à 16h35